salut les mes copines on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tutoriel d'halloween et je vous propose aujourd'hui un maquillage de vampire chic alors il est 4 heures du matin je tourne ma narration parce que je veux absolument que ce tutoriel sorte demain ne m'en veuillez pas trop si je bégaye on commence tout de suite par appliquer un fard rouge l'essentiel de ce maquillage a été réalisé avec la palette neutral versus neutral de make up révolution et donc on l'applique avec un pinceau estompeur au dessus du creux de paupières comme si on appliquait une couleur de transition je me suis arrêté en chemin parce que je me suis rendu compte qu'il était plus facile de tracer d'abord son sourcil qu'on va faire bien noir et plus long qu'à l'accoutumé et aussi bien plus en accent circonflexe je reprends ensuite mon travail d'estompe ensuite avec un pinceau estompeur plat je viens appliquer le fard marron dans mon creux de paupières et ensuite je prends un pinceau plat et je viens appliquer mon noir sur le v externe donc je ne remonte pas plus haut que mon creux de paupières et je viens tracer ce v et faire mon ras de cil inférieur ensuite va venir un très 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 long travail d'estompe où je vais venir flouter les bords et remonter pour donner la forme à mon estompe de mon noir je vais revenir appliquer comme à chaque fois la couleur plus en intensité et ré-estomper à nouveau revenir appliquer en intensité et estomper à nouveau ensuite je vais venir faire une forme sur le coin interne de mon oeil au dessus de mon creux de paupières je vais donner une forme qui fait un angle pour dramatiser encore plus ce regard le rendre un petit peu inquiétant et toujours pareil j'estompe énormément je passe beaucoup beaucoup de temps à estomper une fois que c'est fait je viens nettoyer le bord de mon oeil pour avoir une ligne bien droite et je commence par appliquer mon liner puis je me rends compte que je suis vraiment fatiguée j'ai oublié le reste de mes fards donc je viens appliquer le fard cuivré qui est vraiment très très joli sur les trois quarts de ma paupière ensuite je prends un fard rosé très brillant et je l'applique en coin interne je viens compléter tout ça avec un enlumineur très très blanc je viens terminer mon eyeliner et et j'en applique aussi dans ma muqueuse pour finir les bords pour pas que ce soit trop net je viens flouter et estomper et j'estompe aussi en ras de cils inférieurs vient le moment de faire son teint et donc je prends mon anti cernes le naked skin qui est vraiment très très clair qui fait plus en lumineur qu'anti cernes et je l'applique sur tout mon visage j'en mets vraiment partout et je vais venir l'étaler avec mon beauty blender je n'oublie pas de faire mes oreilles pour ne pas qu'elles ressortent plus trop ensuite avec un fard très très clair je viens flouter le bord du rouge et j'applique ensuite un enlumineur sous mon sourcil c'est l'heure maintenant de faire mon creux de joue donc je vais commencer par appliquer un gris que je vais mettre assez foncé et je vais venir faire la forme de mon creux je vais ensuite remonter pour faire une estompe et ensuite je vais venir casser la couleur avec le beauty blender sans remettre de matière je viens répéter l'opération plusieurs fois pour avoir un creux assez prononcé avec la forme que je souhaite et si je descends trop bas je viens corriger avec mon beauty blender pour terminer j'applique avec un pinceau crayon la couleur bien plus foncé et ensuite j'applique du bronzer que je vais venir estomper avec un gros pinceau comme le bronzer a vraiment trop réchampé mon temps de vampire je viens repasser un coup de beauty blender et c'est là que on se régale on vient appliquer une tonne dans lumineur à la place du blush vraiment faut que ça brille on fait pareil sur son nez on en applique la dose là on peut se lâcher on fait le vampire qui brille de mille feux dans la nuit ensuite on va venir faire un contouring donc là j'ai pris un fard gris mélangé avec un peu de marron et je viens tracer une ligne droite avec un pinceau crayon sur le bord de mon nez pour faire un angle et je vais venir l'étirer sur toute l'arête et ensuite le flouter avec un pinceau estompeur pour casser la couleur encore une fois je reviens appliquer mon beauty blender avec un petit peu de matière je rajoute une donne dans lumineur sur mon arc de cupidon et je viens appliquer un crayon pas à lèvres mais de couleur noire pour avoir une bouche bien dark une fois que le contour est fait et que la bouche est un petit peu rempli en laissant un espace au centre vide je vais appliquer un rouge à lèvres très très rouge c'est l'heure de mettre sa perruque et quelques gouttes de sang pour peaufiner le look j'y ajoute les dents de vampire et voilà le look est terminé j'espère que ça vous plaît c'est pas un maquillage très trash parce que je vais passer halloween avec mes enfants et donc je vais pas les traumatiser non plus il se trouve que les vampires ça passe bien comme ça j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les maquillages ciao ciao et